Salut, c'est Raj pour Autodesciples, je vais lancer une nouvelle rubrique où je vais résumer des livres avec vous qui ont été importants pour moi en matière de développement personnel. Ce ne sera pas toujours des livres de développement personnel pur dans la section développement personnel de la FNAC, mais des livres, des romans, des livres scientifiques et toutes sortes de choses parce que j'estime que les meilleurs livres pour se développer personnellement ne sont pas forcément les livres classiques du domaine. Le premier livre dont je veux parler c'est Le Culte du Moi de Maurice Barès, qui est pour moi un des livres les plus importants qu'il soit et qui est vraiment un résumé de ma façon de voir les choses. C'est un livre qui se résume en trois parties, Sous l'œil des barres à barres, En Hommes libres et Le Jardin de Bérénice. Et vous devez comprendre que ce livre est extrêmement intéressant si vous vous intéressez au développement personnel parce qu'il apporte une approche complètement opposée dans le sens où sa démarche, à Maurice Barès, en tout cas au début du livre, c'est de se développer personnellement pour soi-même et selon ses propres critères. Et ce qu'on découvre malheureusement beaucoup trop souvent dans le développement personnel, c'est des idées qui vous permettent de vous développer selon les critères des autres, c'est-à-dire être plus musclé, être plus cultivé, savoir plus de choses, gagner plus d'argent, etc. Et souvent le développement personnel se dirige vers ça, de manière assez totale. Alors que la démarche que je vais un peu vous expliquer aujourd'hui, et qui est la démarche que moi j'essaye de suivre, c'est pas du tout ça, c'est essayer de raffiner sa sensibilité et de développer son moi. Le premier chapitre, la première partie du livre, donc « Sous l'œil des barbares », commence avec l'histoire d'une reine qui se fait attaquer par des barbares, qui se fait lyncher par des barbares. Et Maurice Barès, l'auteur, utilise cette image pour nous expliquer que pour un individu, pour le moi, tout ce qui est en dehors de nous, les autres de manière générale, sont des barbares. Tout ce qui n'est pas moi est un barbare. Et tous ceux qui ne sont pas vous, enfin tout le monde en fait, risquent à tout moment de vous rendre un peu plus grossier, un peu plus vulgaire, de vous rendre moins fins et moins sensibles. C'est-à-dire que quand vous êtes mêlés à ce que ressentent les autres, quand vous êtes mêlés à la morale et à la pensée des autres tout simplement, quels qu'ils soient, vous risquez toujours de perdre un petit peu de votre moi, de votre finesse propre. Et vous devez, autant que possible, vous éloigner des barbares. Ça peut arriver peut-être un peu flou comme ça et pas très pratique, mais essayez simplement de penser au fait de ce que vous pouvez gagner simplement si vous restez enfermé chez vous, à lire plein de livres et à peut-être produire quelque chose artistiquement, par rapport au fait de passer du temps avec beaucoup de monde, à rencontrer beaucoup de personnes. C'est quelque chose que j'ai fait pas mal moi aussi. Souvent quand on traîne beaucoup avec les gens, on rencontre des personnes, qu'on est même souvent avec ses amis, ce qui peut se passer au bout d'un certain temps, c'est qu'on s'abrutit d'une certaine manière. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, ce sentiment d'être moins sensible, peut-être plus heureux, mais d'être simplement moins sensible et de moins comprendre la finesse de vos émotions et de l'univers qui vous entoure. C'est un peu difficile à résumer comme ça, mais c'est l'idée principale de la première partie du livre. La deuxième partie du livre, donc un homme libre, c'est celle où il explique son isolement, la manière dont il essaye de raffiner sa sensibilité. Parce que c'est ça son but, c'est ça son objectif de raffiner sa sensibilité. Et c'est ça sa manière d'être plus heureux en fait. C'est pas de ressentir un maximum de plaisir, c'est pas d'être joyeux, c'est simplement d'être plus fin, plus sensible et de mieux ressentir la finesse de ses émotions. Et ça passe, en tout cas selon lui, par le fait d'explorer ses ancêtres et d'explorer un peu comment est-ce qu'on est arrivé à ce point-là où notre âme est arrivée à un certain niveau de finesse extrêmement important. Ce qu'il explique, c'est que l'âme humaine ne pourrait pas être aussi fine si elle n'était pas héritière de milliers d'âmes qui se sont affinées au fur et à mesure. des générations. Et c'est pour cette raison qu'il explique qu'il faut être capable de s'isoler et puis d'autre part de retrouver ses sources en quelque sorte. Il parle aussi dans le fait de s'éloigner des barbares. Il y a une phrase qui est intéressante que je voulais citer, approximativement. Pour ne pas paraître différent, je vais prononcer mille phrases médiocres qui m'ont fait l'âme le plus médiocre encore. Cette phrase résume assez bien ma philosophie, ma manière de penser et le thème, le sujet du culte du mot. L'idée, c'est de s'éloigner des autres, des barbares, pour ne plus être médiocre et pour vraiment vivre une vie unique que personne n'a jamais vécue. Explorez émotionnellement tout ce que votre vie peut vous offrir. Ça, c'est les deux premières parties du livre et ce qui s'est passé par la suite, c'est que Maurice Barré, c'est quelqu'un qui s'est engagé en politique. C'est-à-dire pour ça qu'il n'est pas très connu et que vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce livre alors que c'est vraiment un classique qui a inspiré quasiment tous les auteurs du XXe siècle en France. Il s'est engagé pour le boulangisme qui était un mouvement nationaliste de gauche. Pendant quelques années, je pense qu'il n'a plus écrit et il s'est remis dans la littérature. Il a réécrit la fin du culte du mois avec le livre Le Jardin de Bérénice pour expliquer un peu à ses lecteurs comment il a pu passer de la philosophie que je viens de vous expliquer qui est celle du culte du mois, d'un homme libre et de l'œil des barbares, à cet engagement politique où il était auprès d'ouvriers et où il défendait le nationalisme. Ce qui peut sembler complètement contradictoire. Et donc le troisième livre explique un peu ça. Il est extrêmement intéressant. Je vais vous expliquer pour ça. Je vais essayer de résumer comment il est passé d'une philosophie à l'autre et comment il n'y a pas de rupture entre les deux. Ce qu'il explique dans Le Jardin de Bérénice, c'est qu'effectivement c'est intéressant et qu'une première partie de sa vie ça a pu être de développer son moi, de développer sa sensibilité. Mais il explique que ça ne suffit pas, qu'arriver à un certain point, il gagne encore plus en sensibilité, en faisant autre chose, en augmentant son moi. Et il explique pour répondre à certaines questions de ses lecteurs qu'effectivement c'est étonnant de sa part, lui qui est un homme fin, qui est un homme bourgeois, qui est Boris Barès, un type avec les cheveux plaqués, une petite moustache fine. Vous pouvez regarder une photo sur internet, je ne vais jamais être réussissi. Donc il explique à ses lecteurs que lui, qui est un homme fin, un homme de culture, il a besoin, et c'est utile pour lui, de passer du temps avec des ouvriers, avec des prolétaires, parce que selon lui, et il le disait d'une manière qui ne se dirait pas forcément aujourd'hui, mais selon lui, même si individuellement, chacun des ouvriers, chacun de ces hommes avec qui il passe du temps, ne sont pas sensibles, ne sont pas intéressants, et sont en quelque sorte des barbares, malgré ça, ce qu'il explique, c'est que quand ils sont ensemble, et quand ils se regroupent dans ce mouvement du boulangisme, quand ils se regroupent dans leurs assemblées, etc., il se passe quelque chose de plus, et collectivement, ils sont beaucoup plus que la somme de chacun des individus. Il y a quelque chose qui se crée entre eux, il y a une sorte de moi collectif qui se crée entre eux, qui fait que chacun d'entre eux augmente son moi, et vit une expérience émotionnelle, une expérience intérieure, qui est nouvelle, et d'une certaine manière, ils raffinent aussi leur sensibilité, mais d'une manière opposée, c'est-à-dire pas en s'isolant, mais en se regroupant les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'il explique qu'il a besoin, qu'il choisit de passer du temps avec ses assemblées d'ouvriers. C'est pour augmenter son moi, et vivre une expérience émotionnelle encore plus importante, et raffiner un peu plus son moi et sa sensibilité. Voilà pour mon résumé du culte du moi. C'est un livre que je conseille vraiment de lire. Je vous ai simplement expliqué mon interprétation, elle est très personnelle. Je vous apprendrai beaucoup plus en lisant le livre par vous-même. Il y a un millier de phrases à retenir et à citer qui sont magnifiques. Boris Barès, il faut savoir que c'est un auteur qui est très peu connu, qui est très rejeté en quelque sorte parce qu'à cause de son engagement nationaliste, il était, il faut savoir, qu'il était anti-dréfussard et qu'il a eu des propos antisémites à une époque. mais il faut savoir aussi que plus tard, il a remis ça en cause quand il a vu notamment l'engagement des Français juifs dans la guerre contre la Prusse. Et il faut savoir aussi que le Maurice Barès dont je parle aujourd'hui dans le culte du moi, dans le début du culte du moi, dans l'ennemi des lois, dans d'autres livres comme plus tard, un jardin sur le rond, ou dans du sang, de la volupté, de la mort, c'est pas du tout le même Maurice Barès, c'est pas du tout le même Maurice Barès nationaliste qui a existé plus tard. Donc voilà. Je vous conseille de lire ce livre, un peu abstraction de ce que vous pouvez entendre par ailleurs si vous vous intéressez à son histoire et avoir un petit peu une vision un peu plus saine, je trouve, du développement personnel qui est plus centré sur soi et centré sur les autres et en aucun cas centré sur le regard des autres parce que le regard des autres, c'est l'œil des barbares et c'est pas ce vers quoi vous devez vous diriger, c'est pas cela que vous devez cultiver. Voilà, c'était Raj pour Autodisciples et à bientôt.